Tu veux que je te raconte l'histoire de ce garçon de 9 ans qui trouve que l'école, ça va pas du tout assez vite ? Ok, mais par contre moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton antifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0 ! Est-ce que dans ton école, il y a des filles ou des garçons qui ont déjà sauté une classe ? Alors attention, sauter une classe ça veut pas dire sauter par-dessus une classe. Bon non, ça c'est pas possible. Même en faisant du saut à la perche une classe, c'est beaucoup trop grand. Non, quand on dit que quelqu'un saute une classe, ça veut dire qu'il a des tellement bonnes notes que la maîtresse lui dit Bon écoute, l'an prochain tu devais passer en CM1, mais en fait ça sert à rien, tu connais déjà tout ce qu'on apprend en CM1. Donc tu vas plutôt passer en CM2, d'accord ? Sauter une classe, ça a l'air cool comme ça. En fait c'est pas toujours rigolo. Bah oui déjà tes copains eux, ils sautent pas de classe. Donc tu te retrouves qu'avec des gens que tu connais pas. Et en plus, toi tu deviens le plus jeune de ta nouvelle classe. Et ça c'est pas toujours facile pour se faire des nouveaux copains. Il y en a un qui connaît bien la question. Il s'appelle Laurent, il vit aux Pays-Bas, c'est un pays dans le nord de l'Europe. Et tu sais combien il a sauté de classe Laurent ? T'inquiète pas, je vais te donner la réponse. Mais j'aimerais d'abord savoir un truc. Je vois bien que tu te brosses les dents le soir, mais est-ce que tu penses bien à te les brosser aussi le matin ? C'est important, hein ? C'est comme ça qu'on est sûr d'éviter les caries. Allez ! Donc Laurent c'est un petit garçon de 9 ans, et accroche-toi bien, il a déjà sauté 12 classes ! 12 ans d'avance, tu te rends compte ? Mais normalement à 9 ans il devrait être en CM1 et faire des choses de CM1, comme jouer au foot ou au hobby, ou apprendre à faire des divisions. Et au lieu de ça, Laurent, il a déjà terminé le primaire, terminé le collège, terminé le lycée, et il est en train de finir son diplôme d'université. En fait, Laurent, c'est ce qu'on appelle un enfant surdoué. Ça veut dire qu'il apprend tout beaucoup plus vite que les autres enfants. Peut-être que toi aussi tu connais des enfants surdoués. Alors, pas aussi en avance que Laurent, mais des copains pour qui l'école a l'air plus facile que toi. Et tu te dis peut-être que ça doit être trop bien d'avoir tout le temps des super notes. Et puis en plus, si tu sautes 12 classes comme Laurent, ça veut dire que tu resteras moins longtemps à l'école. Génial ! Mais tu sais, être surdoué, ça peut rendre heureux, mais ça peut aussi rendre malheureux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas très facile à vivre. Parce que Laurent, il sait peut-être faire des calculs hyper compliqués ou parler plein de langues différentes. Mais est-ce qu'il arrive à se faire des copains à l'université ? À 9 ans, tu sais, on a encore besoin de ses parents pour préparer son dîner ou faire des câlins. En vrai, dis-toi bien une chose. Les enfants surdoués, ils sont pas mieux ou moins bien que toi. Ils ont juste un cerveau qui fonctionne un peu différemment. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit ! Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les dents et dodo et tous les podcasts BFMTV sur BFMTV.com et sur toutes les plateformes de streaming. C'est un podcast BFMTV. C'est un podcast BFMTV. C'est un podcast BFMTV.